Bonsoir et bienvenue à notre séance ordinaire du 18 mars, il est 20h07. Nous allons débuter l'ouverture de la séance par une période de recueillement. Merci. Bienvenue, je suis Sylvie Cagnon-Breton, mairesse. Jean-François Dao, conseiller du district numéro 1. Diane Jousset, conseillère du district numéro 2. Lélie Brosseau, conseiller du district numéro 3. Louise Bray, conseillère du district numéro 4. Marie-Dominique Fortin, conseillère du district numéro 5. Annie Bayan, conseillère du district numéro 6. Ils sont également présents avec nous. On va commencer. Maître Patrice de Repentigny-Gréffier, maître Daze Souhant, directeur général et assistant greffier, ainsi que Mme Cynthia Ménard, directrice du service des communications et activités de promotion. J'ai mentionné qu'à moins qu'une demande de vote, les résolutions sont adoptées à l'unanimité. Commençons avec le point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Jeudi Anne Soucy propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté en tenant compte de l'ajout du sujet suivant. Au point 13, affaires nouvelles, s'intitule « Demande d'aide financière pour la réalisation du projet Jeux d'eau au parc au 80. » Merci, Jérôme Dédé-Démi-Gréffier. Mme Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.3, période de questions sur le contenu de l'ordre du jour. Pas de questions. Au point 1.4, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 février 2024 et de la séance extraordinaire du 28 février 2024. Excusez, Mme Le Mairet, j'aimerais apporter un commentaire. Je voudrais faire ajouter un commentaire au point 2.2 de la séance extraordinaire. Je voulais juste spécifier que je n'avais pas participé aux discussions privées par rapport à ce point. Parfait. C'est noté, M. Le Graffier. C'est beau. Merci. Merci. Mme Fortin propose. C'est adopté. La séance extraordinaire, c'était pour l'embauche de trois postes responsables, technologie d'information, poste de pompier et directeur du service d'urbanisme. Ils ont rentré en poste. Merci. Au point 1.5, apprendre en coeur, demande de dons, année 2024. Attendue la demande de dons de l'organisme à prendre en coeur pour ses activités durant l'année 2024, Je, Louise Bray, propose d'autoriser le versement d'un montant de 5200 $ à l'organisme à prendre en coeur pour ses activités durant l'année 2024. Mme Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.6, demande au ministère de transport du Québec, modification de la limite de vitesse sur les tronctions des routes 209 et 221. Alors, nous avons adopté dernièrement le règlement numéro B 680-2023-07 concernant la circulation, le stationnement et ses amendements, visant entre autres la réduction de la limite de vitesse à 70 km heure sur les montées Saint-Antoine et Sainte-Marie, ainsi que sur les rangs Saint-Antoine, Saint-Paul et Sainte-Thérèse. Cette diminution de la limite de vitesse sur certaines voies de circulation a été faite dans le but de répondre à différents enjeux, soulevés par des demandes citoyennes et à une volonté du conseil municipal de réduire la vitesse automobile sur le territoire, afin de diminuer les risques d'accidents sur les tronçons des routes 209 et 221 à la suite d'une diminution de la limite de vitesse et pour harmoniser le tout avec nos changements faits précédemment, et sachant que les routes numérotées au Québec sont de juridiction provinciale, je, Danny Brosseau, propose que le conseil municipal adresse une demande au ministère du Transport et de la Mobilité durable du Québec afin de diminuer les limites de vitesse existantes sur des tronçons des routes 209 et 221 de la façon suivante. Sur la route 209, passer de 90 km heure à 70 km heure entre la sortie du périmètre urbain au sud-ouest de la ville jusqu'aux limites de la municipalité de Sainte-Claude-Silde. Sur la route 221, passer de 90 km heure à 70 km heure à partir du 400 boulevard Saint-Rémy avant la rue Roger-Doré jusqu'à la limite de la zone de 70 km heure existante en direction du périmètre urbain. Passer de 70 km heure à 50 km heure entre l'intersection du boulevard Saint-Rémy et de la rue Notre-Dame jusqu'après l'intersection du boulevard Saint-Rémy et de la rue Saint-Paul. En direction sud, passer de 90 à 70 km heure en amont de la courbe avant d'arriver à l'intersection de la route 221 et de la rue Saint-André, panneau actuellement au milieu de la courbe. Et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports et de la Mobilité Durable du Québec ainsi qu'à Mme Christine Fréchette, députée de Sanguinet et ministre de l'Immigration, de la Franciation et de l'Intégration. M. Brosseau propose C'est à deux Parfait, Mobilité Durable, c'est là. Parfait. Merci. Au point 1.7 Implantation des puits numéros 14, 15 et 16, mesure de mitigation Donc, attendu la décision datée du 18 décembre 2023 de la Commission de protection du territoire agricole autorisant la Ville de Saint-Rémy, sous réserve de certaines conditions, à procéder à l'installation des puits 14, 15 et 16 en zone rurale, J. Jean-François Dao propose que la Ville s'engage à trois éléments, c'est-à-dire respecter les conditions formulées par la CPTAQ dans sa décision du 18 décembre 2023, de respecter les exigences qui seront émises par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec, en lien avec l'émission du certificat d'autorisation relatif à l'installation des puits 14, 15 et 16, et, finalement, de prendre en charge, à ses frais et dans un rayon applicable, des mesures de mitigation visant à limiter au minimum l'impact des puits 14, 15 et 16 sur les autres usagers, et ce, à la suite d'une analyse préalable. M. Dao propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.8. Hôpital de Rivière-Rouge. Opposition à la fermeture de l'urgence en 20h et 8h. Appui à la Ville de Rivière-Rouge. Attendu la décision du Centre intégré de services de santé et services sociaux des Laurentides de fermer l'urgence du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge en 20h et 8h, à compter du 1er février 2024, tel qu'elle appare à leur communiqué de presse du 7 décembre 2023, attendu que la Ville de Rivière-Rouge s'est prononcée à plusieurs reprises contre toute réduction du service à l'hôpital de Rivière-Rouge, attendu que plusieurs autres centres hospitaliers de la province de Québec sont susceptibles d'être confrontés à une réduction du service et ou d'une fermeture de l'urgence à court ou moyen terme, et la possibilité qu'une telle décision survienne dans n'importe quelle région du Québec. Attendu qu'un jugement favorable à la Ville de Rivière-Rouge pourrait bénéficier à toutes les municipalités du Québec, attendu la demande d'appui de la Ville de Rivière-Rouge relativement à son opposition à la fermeture de l'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge via la résolution 037-05-02-02024. Je, Annie Payan, propose d'appuyer la Ville de Rivière-Rouge dans ses démarches judiciaires, de transmettre une copie de la présente résolution à la Ville de Rivière-Rouge, à M. Christian Dubé, député du Comté de la Prairie et ministre de la Santé des services sociaux du Québec, ainsi qu'à Mme Christine Fréchette, députée du Comté de Sanguinet et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Mme Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 2, service de la Direction générale en 2.1, engagement d'employés, salariés, étudiants, délégation au directeur général, dépôt. Donc, je, Dale Stewart, dépose au Conseil municipal un document relatif à l'engagement d'employés, salariés, étudiants, datés du 5 mars 2024, couvrant la période du 1er 29 février 2024. C'est un dépôt. Merci. Au point 2.2, chef aux opérations du service de sécurité incendie, entente de travail, autorisation de signature. En 2018, un contrat de travail fut conclu entre la Ville de Saint-Rémy et M. Éric Maillé. Relativement à son poste de chef aux opérations, au service de sécurité incendie, afin d'établir ses conditions de travail. Le 1er juillet 2021, il y a eu signature d'un contrat de travail révisé. Attendu la signature d'une entente intermunicipale pour la mise en place d'une direction unique des services de sécurité incendie de la Ville de Saint-Rémy et des municipalités de Saint-Michel, Sainte-Claude-Île et Sainte-Patrice-de-Cherington. Il est nécessaire de revoir les conditions d'emploi de M. Éric Maillé afin d'harmoniser les conditions de son contrat de travail avec la Ville et celles prévues dans la dite entente intermunicipale. Jeudi, Anne Soucy propose d'autoriser la mairesse en cas d'absence de maire suppléant et le greffier, en cas d'absence de directeur général, a signé le contrat de travail révisé de M. Éric Maillé. Mme Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.3. Convention collective entre la Ville de Saint-Rémy et l'Association des pompiers de Saint-Rémy, années 2023 à 2024, autorisation de signature. Le 27.24. Je m'excuse, Mme la mairesse. Je voudrais juste mentionner que je n'ai pas d'intérêt pécuniaire dans le présent dossier, mais que dans un souci de transparence, comme qu'un membre de ma famille est pompier, je n'ai pas participé aux discussions et je ne participerai pas aux délutérations. Parfait. C'est noté. Merci. Alors, attendu qu'il y a lieu de procéder à la signature d'une convention collective entre la Ville de Saint-Rémy et l'Association des pompiers de Saint-Rémy pour les années 2023-2027, je, Marie-Dominique Fortin, propose d'autoriser la mairesse en cas d'absence de maires ou maires suppléants et le greffier en cas d'absence, le directeur général et assistant greffier, à signer pour et au nom de la Ville, la convention collective entre la Ville de Saint-Rémy et l'Association des pompiers de Saint-Rémy pour une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Madame Fortin propose. C'est adopté. On est très contents. Les pompiers ont ratifié l'entente que le représentant syndical et nous, la Ville a faite à 100 %. On est très contents. La signature va se faire bientôt. Nous sommes maintenant au point 2-3. Service de l'urbanisme en 3.1. Demande d'autorisation à la CPTAQ Alliée-Nation. Lot 4 293 164. Appui. Attendu que M. Marcel Forti, propriétaire du lot 4 293 164, Cadastre du Québec, désire vendre le dîlot à l'entreprise Ferme Domina Poisson Inc., s'y a prénommé le demandeur. Attendu que, dans ce cas, la CPTAQ demande un appui de la Ville par résolution en regard des critères établis par la loi. Attendu que la présente demande respecte les orientations prescrites à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Attendu que faire droit à cette demande n'entraîne pas de conséquences sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles, ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants. Attendu que le projet du demandeur vise à transmettre le maintien des activités agricoles du secteur. Attendu que la demande devra être faite conformément aux exigences à la CPTAQ et respecter tous les autres lois et règlements applicables. Je, Annie Payan, propose d'appuyer la demande à la CPTAQ pour l'aliénation du lot 4 293 164, Cadasse du Québec. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.2. Demande d'autorisation à la CPTAQ, lotissement et aliénation, lot 3 847 302, appuie. Alors, l'entreprise, les serres rielles incorporées, si après appeler l'entreprise, propriétaire du lot numéro 3 847 302, Cadasse du Québec, désire effectuer une demande d'autorisation afin de procéder à l'aliénation d'une partie du lot à des fins résidentielles. Le dit lot comprend deux résidences unifamiliales, soit une construite en 1972 aux abords durant Notre-Dame et une autre construite en 2000 aux abords durant Saint-Antoine, si après nommé la résidence, ainsi que des serres et des entrebours, desservant l'entreprise oeuvrant dans la culture florale en serre. Le lot résidentiel projeté aura une superficie de 5 000 m² conformément aux exigences de la Loi sur la protection des territoires et activités agricoles. Dans ce cas, la CPTAQ demande un appui de la Ville par résolution en regard des critères établis à la Loi. La présente demande respecte les orientations prescrites à l'article 62 de la LPTAA, la Loi sur la protection des territoires agricoles et activités agricoles. Accepter cette demande n'entraîne pas de conséquences sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles, ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants. Le projet de l'entreprise vise à permettre le maintien des activités agricoles et la demande devra être faite conformément aux exigences de la CPTAQ et respecter tous les autres lois et règlements applicables. Donc, je, Marie-Dominique Fortin, propose d'appuyer la demande à la CPTAQ pour l'aliénation et le lotissement d'une partie du lot 3 847 302 cadastres du Québec. Madame Fortin propose, c'est adopté, merci, en service des finances, en 4.1, liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois de février 2024, dépôt. Madame Stéphane Niel, directrice du service des finances et trésorière, certifie par la présente que les procédures d'acquisition des biens et services contenus à la politique d'achat ont été vérifiés et respectés pour les dépenses du mois de février 2024, des comptes à payer au montant de 726 513 $ et 74 sous et des chèques à ratifier au montant de 1 357 633 $ et 7 sous. C'est un dépôt, merci. Au point 4.2, affectation de surplus pour divers projets en immobilisation comme prévu au programme triennal des immobilisations 2024, 2025 et 2026. Alors, attendu que les sommes nécessaires doivent être affectées pour la réalisation de divers projets, je, Dany Brosseau, propose que le conseil municipal autorise l'affectation de divers surplus pour le financement des projets suivants. Tout d'abord, pour le milieu humide, dans le surplus non affecté, prendre un montant de 50 000 $, pour deux remorques pour les travaux publics, dans le fonds de roulement sur un remboursement de 5 ans, pour un montant de 18 185,67 $, pour une gratte à neige pour les travaux publics, adapter la gratte au tracteur, dans le surplus non affecté, pour un total de 1625 $. Pour la boîte d'ompeur pour le F-150, espace vert dans les travaux publics, pris dans le fonds de roulement pour un remboursement sur 5 ans, de 11 520 $ et 20 sous. Et pour le Ford Transit Connect 2020, des améliorations, pris dans le surplus non affecté, pour 11 162,27 $, pour un total de 92 493,14 $. M. Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.3, contrat numéro AO 13 2019, mandat d'audite externe, option de prolongation de contrat, année financière 2023. attendu que la Ville de Saint-Rémy, par sa résolution numéro 19-10-02-78, octroyait le contrat numéro AO-13-2019, pour des services professionnels, pour le mandat d'audite externe, pour les années financières 2019, 2020, 2021, avec option de prolongation pour 2022 et 2023 à la firme MBBA, pour un montant de 50 000 $ taxé en suit. qu'en raison d'une réorganisation, une partie de la clientèle de MBBA comprenant la Ville de Saint-Rémy a été transférée à MPA. C'est un transfert de nom de compagnie. Société de comptables professionnels agréés incorporés. Au terme de la résolution numéro 22-06-01-75, la Ville s'est prévalue de la première année d'option de prolongation, que la Ville désire se prévaloir de la deuxième année de prolongation optionnelle prévue au contrat, aux mêmes conditions prévues au 10 contrats pour l'année financière 2023, que le coût d'audit de 2022 s'élevait à 12 850 $ en taxe en suit, attendue la recommandation de Mme Stéphanie Hiel, directrice du service des finances et trésorier, je-Louise Bray propose d'autoriser que la Ville de Saint-Rémy, conformément à la résolution numéro 19-10-02-78, se prévalent de la deuxième année d'option pour l'année financière 2023, concernant des services professionnels pour le mandat d'audit externe auprès de la firme MPA, Société de comptables professionnels agréés incorporés, pour un montant total de 11 000 $ taxe en suit, comme prévu au document de soumission, ce qui porte la valeur du contrat total à 52 350 $ d'accension. Mme Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.4, contrat numéro AO-06-2021, service de laboratoire pour l'analyse des eaux, option de prolongation de contrat années 2024, 2025 et 2025, pardon, 2026. Donc, la Ville de Saint-Rémy, par sa résolution numéro 21-04-10-03, octroyait le contrat numéro AO-06-2021. Donc, en 2021, l'entreprise Eurofins Environnex, au montant de 161 828 $ et 75 sous, pour les services de laboratoire pour l'analyse des eaux sur le territoire de la Ville de Saint-Rémy, pour les périodes du 1er mai 2021 au 30 avril 2024, attendu qu'à son expiration, le contrat peut être renouvelé pour deux périodes additionnelles d'une année chacune, et ce, avec les mêmes conditions prévues dans le contrat. attendu la recommandation de M. Simon Lacourcière, directeur des travaux publics, de renouveler pour les deux périodes additionnelles d'une année chacune, le contrat est d'y ajouter les analyses de strontium et d'alcalinité pour un montant total de 2385 à 60. D'accent su, Jeu Jean-François Dehau propose d'autoriser la Ville, conformément à cette résolution, de se prévaloir de l'option au contrat de deux périodes additionnelles d'une année chacune, soit pour les périodes du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, au montant de 54 457 $ et 75, et du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, au montant de 55 250 $, pour un contrat ne pouvant excéder le montant total de 271 495 $. M. Dehau propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.5, demande de prix numéro TP-03-2024, achat et mise en place d'un rideau séparateur pour l'étang aéré octroi de contrat. Donc, la Ville de Saint-Rémy a demandé des prix auprès de deux soumissionnaires pour l'achat et la mise en place d'un rideau séparateur pour les étangs aérés. Donc, c'est les rideaux qui séparent les différents bassins. Les deux prix ont été déposés, et lesquels se lisent comme suit. Le premier soumissionnaire, c'est Terra Coavie, a déposé un prix de 71 796 $ et 88 $, qui correspond au coût du rideau, la fourniture des rideaux qui est 65 796 $ et 88 $, plus le coût de l'installation de 6 000 $. Il y a eu aussi la soumission de Bromax-Tex, qui ont déposé un prix de 69 500 $, mais seulement pour le coût du rideau. Donc, eux ne fournissaient pas l'installation. Donc, attendu que Bromax-Tex n'offre pas de service d'installation du rideau. Attendu qu'en conformité avec le deuxième paragraphe de l'article 11.1.2 du règlement, sur la gestion contractuelle portant le numéro V671-2018-00 et ses amendements, le Conseil peut, par résolution, autoriser la conclusion d'un contrat dont la valeur varie entre 50 000 $ et le seuil d'appel d'offres publiques en vigueur de gré à gré. Attendu la recommandation de M. Simon Lacourcière, directeur des travaux publics, Jean-François Dehou propose d'octroyer un contrat de gré à gré à l'entreprise de l'Aquavie au montant de 71 796 et 88 d'accentus pour l'achat et la mise en place d'un rideau séparateur pour les terres aérées situées sur le territoire de la ville de Saint-Rémy et d'autoriser l'affectation du montant net de la dépense auprès du surplus affecté à l'égout. M. Dehou propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.6 FQM Assurance Inc. Renouvellement du contrat d'assurance année 2024. Autorisation de paiement. J'ai attendu le renouvellement du contrat d'assurance générale avec la compagnie FQM Assurance Incorporée pour l'année 2024, incluant l'assurance d'accident pour les complets, les cadres et les dirigeants, ainsi que les bénévoles et les brigadiers scolaires. Attendu la recommandation de Mme Stéphanie Liette, directrice des finances et trésorière. Jeudi, M. dehou propose de confirmer le paiement des factures numéro 11-730-12-251-13-064-12-740, au montant total de 183 496,38 $, taxe incluse à la compagnie FQM Assurance Incorporée pour le renouvellement du contrat d'assurance générale pour l'année 2024. Mme Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.7, rapport annuel relatif à l'application du règlement V171-2018-00 et son amendement sur la gestion contractuelle, année 2023, dépôt. Je, Patrice Drapantini, greffier, dépose devant le conseil municipal le rapport annuel concernant l'application du règlement numéro V671-218 sur la gestion contractuelle et son amendement, rédigé par Rabat Haït Azoul, responsable à l'approvisionnement et assistant trésorier, et est visé par Stéphanie Niel, directrice des finances et trésorier. C'est un dépôt. Merci. Mme la mairesse, d'après moi, le micro de M. Drapantini n'est pas ouvert. Il est ouvert, mais je pense qu'il ne fonctionne pas. Moi, je ne l'entends pas beaucoup. Ça va? C'est juste que ce n'est pas enregistré, d'après moi. Mets-tu? Je ne l'entends pas de Stéphanie Niel, greffier, dépose devant le conseil municipal le rapport annuel concernant l'application du règlement numéro V671-218 sur la gestion contractuelle et son amendement, rédigé par Rabat Haït Azoul, responsable à l'approvisionnement et assistant trésorier, et révisé par Stéphanie Niel, directrice du service des finances et trésorière. C'est un dépôt. Merci. Au point 4.8, adoption, règlement numéro V700-2024-07, amendant le règlement numéro V700-2020-00, décrétant l'imposition des taux de tarification des services municipaux et ses amendements. Attendu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement régulièrement donné lors de la séance ordinaire le 19 février, en référence au règlement numéro V700-2024-07, Je-Louise Bray propose que le règlement numéro V700-2024-07 soit adopté. C'est le changement des tarifs pour le camp de jour pour l'été 2024. Mme Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.9, adoption, règlement numéro V729-2024-00, décrétant, une dépense de 3 millions 810 000 et un emprunt de 3 millions 810 000 pour l'exécution de travaux pour l'augmentation de la capacité du poste de pompage principal. Donc, attendu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 19 février 2024, en référence au règlement numéro V729-2024-00, qui décrétait une dépense de 3 millions 810 000 et un emprunt de 3 millions 810 000 pour l'exécution des travaux pour l'augmentation de la capacité du poste de pompage principal. Donc, l'agent François Dao propose que le règlement V729-2024-00 soit adopté. M. Dao propose. C'est adopté. Merci. Au point 5, service du greffe en 5.1, l'association de baseball mineur du Roussillon, entente de service, saison 2024. Alors, l'association de baseball mineur du Roussillon désire renouveler l'entente de service avec la Ville de Saint-Rémy pour une durée de un an. Alors, je, Danny Brosseau, propose que le conseil municipal autorise la mairesse, en cas d'absence le maire suppléant, et le greffier, en cas d'absence le directeur général, à signer l'entente de service entre la Ville de Saint-Rémy et l'association de baseball mineur du Roussillon, concernant la gestion de l'activité du baseball pour l'année 2024, laquelle est annexée à la présente résolution. M. Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 5, point 2, le club de soccer Roussillon, micro-soccer et soccer-classes récréatives, entente de service, saison 2024. Donc, attendu que le club de soccer du Roussillon désire renouveler les ententes de service avec la Ville de Saint-Rémy, relativement au micro-soccer et aux soccer-classes récréatives, et ce, pour une durée de un an. Je, Annie Payan, propose d'autoriser la mairesse, en cas d'absence le maire suppléant, et le greffier, en cas d'absence le directeur général, à signer les ententes de service entre la Ville de Saint-Rémy et le CSR, concernant la gestion de l'activité du micro-soccer et du soccer-classes récréatives à Saint-Rémy, ainsi que l'utilisation des terrains sportifs de la Ville pour l'année 2024, laquelle est annexée à la présente résolution. Mme Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 6, service des loisirs, en 6.1, avis de motion, dépôt du projet de règlement numéro V647-2024-06, amendant le règlement établissant une politique de tarification et d'utilisation des salles au centre communautaire de Saint-Rémy, numéro V647-2016-00, et ses amendements. Alors, il faut comprendre que cet amendement vise à ajouter la politique de tarification et d'utilisation des salles au centre communautaire, en réponse à l'augmentation du coût de la vie et à une utilisation de plus en plus grande de ces salles. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, donne avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure, dans le règlement numéro V647-2024-06, et je dépose le projet du règlement portant le même numéro. Mme Fortin donne la vie de motion et dépose le projet. Merci. Au point 6, point 2, camp de jour, politique de valorisation des saines habitudes de vie, adoption. Attendu qu'il y ait lieu de mettre en place une politique de valorisation des saines habitudes de vie au camp de jour, visant à promouvoir un environnement sain, éducatif pour les jeunes qui y participent, attendu que cette politique sera un engagement du camp de jour en matière de promotion d'un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation, Je, Louise Bray, propose d'adopter la politique de valorisation des saines habitudes de vie, laquelle est annexée à la présente résolution. Mme Bray propose. C'est adopté. Merci. Nous n'avons pas de sujet pour le service des communications, activités de promotion, ni pour le service de la bibliothèque, ni pour le service des travaux publics, et également pour aucun sujet pour le service de sécurité publique. Concernant les services de la Cour municipale, en 11.1, SAAQ, nomination de la personne responsable des employés désignés et coordonnateurs à l'entente. Mme Christine Billette remplace Mme Joanne Durand depuis le 17 avril 2023 à titre de greffière de la Cour municipale de Saint-Rémy. Je, Diane Soucy propose. de révoquer la nomination de Mme Durand à titre de responsable des employés désignés et coordonnatrices à l'entente entre la SAQ et la Ville de Saint-Rémy, et de nommer la greffière de la Cour municipale de Saint-Rémy, Mme Christine Billette, à ce titre. Mme Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au niveau de la correspondance, nous avons reçu une lettre en date du 8 mars dernier de la direction des programmes d'infrastructures d'eau du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, informant la Ville de son admissibilité à une aide financière de 876 290 dans le cadre du programme d'infrastructures municipales d'eau Primo-Volet 2. Ça, c'était pour les rues du Collège, Saint-Sauveur et aussi un bout de Saint-Rémy qu'on avait appliqué pour avoir une suspension. En Affaires nouvelles, en 13.1, demande d'aide financière pour la réalisation du projet de jeu d'eau au parc au 80, MRC Desjardins-de-Napierreville. Ça, c'est qu'au niveau, le gouvernement donne des fonds de ruralité, F.A.R., région ruralité, puis on peut, à la MRC, c'est les fonds de 2020 à 2024, c'est 5 ans. Nous, la Ville, à tous les ans, ceux qui suivent souvent, c'est qu'on reportait le montant. Et c'est ça, là, c'est la dernière année. Et nous, on attendait d'accumuler le 100 000 pour faire les futurs jeux d'eau qui vont être au parc des 80. Alors là, c'est pour demander notre 100 000 parce qu'on est présentement en soumission d'appel d'offres pour l'équipement des jeux d'eau. Donc, Jean-François Desjardins-de-Napierville propose d'approuver la demande d'aide financière de 100 000 $. Pour le projet jeux d'eau au parc des Quatre-Vents, à être présenté à la MRC Desjardins-de-Napierville dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 2. Le volet 2 qui est le soutien au développement rural pour les projets municipalités municipaux locaux. Et d'autoriser la directrice du service des loisirs, Mme Julie Laduceur, à signer le document relatif à la présente demande. Et de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC Desjardins-de-Napierville. M. Daou propose. C'est adopté. Merci. Concernant les informations aux citoyens par la mairesse, c'est en cours présentement les inscriptions du Microsoft U4 à U8. Également, les camps de jour qui ont débuté aujourd'hui et ça va super bien. En tout cas, ça s'est occupé aujourd'hui pour l'inscription des camps de jour. Cette semaine, c'est pour les résidents et pour les non-résidents, ça va être à compter de lundi prochain. Également, la bibliothèque, les conférences le 21 juillet prochain, le 21 mars à 19h. C'est les tendances d'écho. Il faut s'inscrire au poste de la bibliothèque 450-404-3993, le poste 2. Également, on a dans le cadre de parc, le spectacle et chasse au coco, qui est le samedi 23 mars. Inscription obligatoire sur saint-remy.ca. Également, une autre activité à la bibliothèque, le 23 mars prochain à 2h l'après-midi. Café littéraire virtuel. Inscription également au mail numéro au 450-404-3993, le poste 2. Également, très important, nous avons une séance d'information au centre communautaire le 28 mars prochain à 19h, qui est ouverte à toute la population concernant notre dossier de l'eau potable, qui fait référence à notre solution globale. On va avoir les deux firmes, Technoram et LNA, qui vont venir expliquer vraiment le cheminement et aussi l'aboutition de nos trois futurs puits. Alors, on espère voir beaucoup de monde le 28 mars ce soir à 19h. Aussi, il y a l'heure du compte à la bibliothèque, le samedi 13 avril. Il y a deux périodes, 10h15 et 11h, et les inscriptions sont obligatoires. Et c'est sûr que là, la température est « up and down », mais là, le stationnement hivernal est encore là jusqu'au 15 avril. Alors, si c'est seulement lors de périodes de déneigement, d'opérations de déneigement, que là, la Défense est stationnée, mais il faut suivre soit sur la ligne Info-Neige, qui est 450-454-5-1-1-2, ou sur notre site de la Ville. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Nous n'avions pas de suivi du mois dernier et ont tous été répondus. Donc, je vous rappelle le fonctionnement pour la période de questions. Désolée ma voix pour ce soir. Donc, juste vous levez la main. Lorsqu'on va vous le permettre, vous avancez au micro. Nommez votre nom, prénom ainsi que votre adresse. Posez votre question sans préambule. Écoutez la réponse. Si vous avez une sous-question sur le même sujet, vous allez pouvoir la poser tout de suite. Si on va vous inviter à aller vous rasseoir, on va inviter la prochaine personne. Par contre, vous allez avoir le temps, par la suite, de revenir à l'avant au besoin. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'envoyais 94, c'est là. Bonsoir. Bonsoir. La 6.1. Oui. De 70 à 90, c'est de quelle place, à quelle place? Ah, le 6.1, 70. Sur Notre-Dame? Il y a sur Notre-Dame, en s'en allant vers Saint-Claude-Tide. C'est de Saint-Rémy à Saint-Claude-Tide? De 70? Oui. Parce que le rang ne saine pas les 70. On fait la demande au ministère de transport pour l'autre rang. C'est pas sûr, mais on le demande. Moi, je parle toujours pour les camions. Ça fait que ça lui prend tout plus de temps de rentrer à leur travail. Bien, c'est la sécurité à cause que, justement, il y a beaucoup plus d'achalandage qui va vers Saint-Claude-Tide. Puis, l'autre section, c'est sur la 2.21, là, de pousser du 70 avant qu'il soit à lumière de Saint-Paul, là, qu'il soit après la lumière. La lumière au coin de Saint-Paul, c'est de Mont-Claude-Tide. La 209, c'est en bas? 209. Et puis, le 1.6. Oui, 1.6. Les deux places, ils sont bien... C'est la rue Notre-Dame. La rue Notre-Dame. En s'en allant vers Saint-Claude-Tide. Oui. Ça, c'est de la 209. Oui. Puis, en bas, c'est pour la 209. Oui, mais ce n'est pas dans le tronçon qu'on parle, là, aujourd'hui. Le 1.6, c'est quoi? Le 1.6, bien, il y a sur la 2.21. Oui. La 2.21, le 70, que la pancarte soit après notre parc industriel. Parce que là, il était avant. C'est 90 vis-à-vis quand on tourne à notre parc industriel, là, Roger Doré. OK. Ça, c'est de mettre le 70 après. Il est juste comme avant. Nous, on demande qu'il soit après. Ça, c'est ce côté-là de la 2.21. De l'autre côté de la 2.21, c'est le 70 qui est juste avant la lumière du Thé-Martin, là. Puis, ça, là, les gens accélèrent. 70 pour la lumière. Ça fait que là, on demande de déplacer, de laisser 50, puis de déplacer 70 après la lumière jusqu'à Saint-André. OK. C'est notre demande. Je ne suis pas d'accord avec vous autres. Pour aller à Notre-Dame vers Sainte-Flatine. Bien, c'est un commentaire. Merci. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je prendrais la levée de l'Assemblée. Alors, je, Denis Brosseau propose que la levée de l'Assemblée soit faite à 20h49. M. Brosseau propose. Sous-titrage Société Radio-Canada